Bonjour et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA Online On va continuer les collectibles pour découvrir le nouveau spawn du coffre Je dis bien du coffre parce qu'il n'y en a qu'un qui spawn à différents endroits Je vais revenir sur 2-3 questions qui reviennent extrêmement souvent Que ce soit sur TikTok ou même dans les commentaires YouTube Donc on y va On commence avec la question du Est-ce que si j'en rate un c'est grave que je prends l'autre, est-ce que c'est grave ? Non, en fait c'est le même coffre qui spawn à différents endroits les gars Donc on s'en fout en fait Si vous en récupérez un maintenant et que vous récupérez les 6 autres dans 6 ans Ça changera rien en fait, vous l'aurez quand même votre tenue C'est pas parce que vous en ratez un jour que vous n'aurez pas la tenue Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter de vous bloquer là-dessus parce que vous êtes... Mais je vous jure, il y a au moins 150 commentaires comme ça quoi Donc arrêtez de bloquer là-dessus Si vous ratez un jour c'est pas grave Ça se cumule de toute façon C'est le même coffre qu'il faut retrouver à un endroit différent chaque jour Tout simplement, c'est le même coffre Donc voilà, une fois que vous en avez 7 Et bien vous aurez la tenue tout simplement Donc ne stressez pas là-dessus Autre chose aussi que je tenais à préciser J'aurais même dû vous le dire en premier Vous voyez actuellement là sur le titre de la vidéo Il y a écrit tenue pirate entre parenthèses Au moment où vous voyez que c'est écrit terminé Parce que je vérifie moi entre deux quand même Pour les spawn et tout ça Quand vous voyez que c'est écrit terminé Venez pas me demander pourquoi vous ne voyez pas le spawn Si c'est écrit terminé entre parenthèses Comme la vidéo d'hier ou d'avant-hier par exemple C'est tout simplement parce que je sais que le spawn a changé de place Comme je vous l'ai dit hier Encore une fois Les spawns changent entre 8h et 9h Et d'ailleurs j'en profite aussi pour TikTok Parce que sur TikTok on ne peut pas changer le titre Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok N'hésitez pas à regarder dans les commentaires Il y aura un commentaire tout en haut Si je vous mets que tout en haut ça a terminé C'est que le spawn a changé de place aussi Donc voilà vérifiez bien en commentaire Avant de venir me tailler en commentaire Ou me dire qu'il n'y a pas le spawn Alors il est vrai que je fais durer un peu plus la vidéo qu'avant Il y en a qui me le disent C'est vrai que pour les spawns par exemple du coffre du caillot pericot Je faisais une vidéo d'à peu près 1 minute, 1 minute 30 Mais là en fait c'est que je suis obligé de répondre à vos questions Parce qu'il y en a tellement par jour Que c'est ouf quoi en fait Donc je préfère vous répondre A chaque fois qu'il y a des questions Et puis voilà au moins c'est clair pour tout le monde Donc on arrive sur l'endroit du spawn Vous entendez la clochette On est ici Et pour vous repérer Voilà le coffre il va être à peu près Vous voyez vous regardez à peu près ici Tac Sur la map Et vous visez à peu près le carré Et c'est par là Voilà donc c'est dans cette zone là Vous ne pouvez pas le rater De toute façon quand vous approchez Du coffre il y a des petites clochettes qui sonnent Et vous avez la manette qui vibre Voilà Donc on va le ramasser Voilà il est ici Je vous le montre bien en vidéo Tac Voilà Allez Voilà 2000 RP 20 000 GTA dollars Lambeau de tenue 3 sur 7 Et encore une fois On va vérifier dans l'inventaire Et oui d'ailleurs je réponds à une question aussi C'est normal que c'est écrit 1 sur 1 Parce qu'il y a tout simplement Qu'un coffre à récupérer par jour Les mâles cachés J'en profite aussi pour répondre Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question Les mâles cachés se trouvent tout autour de Los Santos Donc tout autour de l'île Avec un sous-marin Et le sonar Vous pouvez utiliser le sous-marin qu'il y a dans le Kossatka Ou le Kossatka Ou encore la Toréador Et il y a des mâles tout autour de la map Ensuite Pour les coffres au trésor Alors les coffres au trésor Attendez je vais vous le montrer quand même aussi Comme ça au moins on est compé sur le sujet Pour les coffres au trésor Il y en a 2 par jour Et les 2 sont à trouver sur Caillot Perico Voilà les amis On a été compé sur le sujet Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les poser en commentaire A lâcher le pouce du soutien si cette vidéo vous plaît Et si vous êtes content qu'il y ait encore ce guide Et puis si vous voulez Suivre les prochains jours Les guides des 4 prochains spawns De ce coffre N'hésitez pas à vous abonner Activer la cloche des notifications Et à me suivre sur TikTok Si jamais vous voyez la vidéo On se retrouve très vite Pour d'autres vidéos Encore merci à vous tous Ciao Ciao